oh là là c'est pas possible regardez les enfants c'est pas possible à l'eau je suis vraiment pas content de toi regardez le courrier que j'ai reçu ce matin c'est séné miss graton avec l'accent ah oui miss grayton chers maîtres chers enfants je suis parti avec mon petit chaperon rouge nous commençons un tour du monde je ne supportais plus l'attitude de ce vilain loup qu'est ce que c'est que cette histoire je vous enverrai des cartes postales gros bisous et travaillez bien miss graton de miss grayton qu'est ce que ça veut dire loup pourquoi miss grayton dit qu'elle est partie à cause de toi je serai en moi je crois que tu l'embêté beaucoup je l'embête pas je dis j'ai juste que j'allais la manger mais c'était pour rigoler c'était pour rigoler mais apparemment ça la faisait pas rire est ce que toi tu aimerais qu'on te dise j'ai de manger tous les jours ben il ya quelque chose d'important on ne fait jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse et si tu lui dis tous les jours je vais te manger je vais te manger même si c'est pour rire ben tu sais ce que ça s'appelle du harcèlement parce que tu la laisse jamais tranquille qu'est ce que tu as fait d'autre je suis un petit peu moqué d'elle de son nom l'appelé graton 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 je suis moqué tous les jours là tu sais quand on embête les gens qu'on se moque d'eux ça s'appelle du harcèlement le harcèlement c'est quand on embête quelqu'un de façon répétée tous les jours tous les jours tous les jours et c'est ce que tu as fait et tu es tout seul à faire ça non j'ai entraîné avec moi alfred il était mon pète celui ci qui m'a suivi arrête de parler des gens comme ça ça se fait pas donc tous les deux vous êtes moqués de miss grayton de son nom en l'appelant la graton oui tu l'as menacé de la manger oui ben c'est pas bien tu sais quoi lou j'ai t'enlevé ton aimant et puis tu seras puni voilà tu seras puni en tout cas tu lui enverras tu lui enverras pardon un message d'excuse je suis même pas rouler celle ci elle a dit qu'elle nous enverrait des cartes postales elle fait le tour du monde avec le petit chaperon rouge peut-être qu'à un moment on aura son adresse bon en attendant lou on va faire la lecture ok on va faire le dernier son de la période 3 c'est le son oua oua comme comme quoi comme oiseau mais j'en suis un petit oiseau non mais attend ce n'est impossible à de parler tout le schon de manger 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 alors le son quoi comme dans aux et regarde ce mot il est un peu compliqué parce que on a son oua bien évidemment si le s il fait le le son Z parce qu'il est entre deux voyelles et puis on a le son O, E, A, U, OK ? Ah bah regarde, ça fait comme les ailes d'un oiseau ici. Ouais, si on veut. Alors, le son O, est-ce que t'es prêt à lire ? Ah bah tiens, regarde, un oiseau, un oiseau. Je dis un oiseau, ça veut pas dire que ça s'écrit noiseau, c'est que quand un mot commence par une voyelle, je fais la liaison entre le mot précédent et ce mot-là, d'accord ? Un oiseau, je fais le lien entre les deux, OK ? OK. Allez, c'est parti. Abois. Un oiseau, ça aboie pas. C'est drôle Jean-Pierre Loulou. Toi, tu, joie, moisa. Et là, ça fait le son Z parce que c'est entre deux. Moyelle, soirue, poisson, eu-moi. Il doit, il voit, il boit, il reçoit, il aperçoit, il croit. Le moi, la soie, une oie, une noix. Le doigt, le doigt, comme les dix doigts de la main, des mains plutôt. On a cinq doigts à chaque main, je te rappelle. Le roi. Le toi, la loi. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi t'embêtes toujours, Miss Grayton ? Le moineau. Le moineau, c'est un petit oiseau trop mignon. Une nageoire. Le tiroir. Le froid. Une coiffure. Une ardoise. Voilà. Du poivre. Le poireau. Une mangeoire. Parfois, la poire. Waoua, waoua, waoua. Voilà, éloi sur son bateau à voile. Point. La phrase est terminée. Majuscule. Point. Il pêche du poisson. Point. Deuxième phrase terminée. Je commence par une majuscule. Il envoie son filet un grand nombre de fois. Point. Phrase terminée. Quelle est moi quand il envoie ? Point d'exclamation. Point d'exclamation. On finit aussi la phrase. On finit la phrase par un point, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Quelle joie quand il sort son filet de l'eau remplie de poissons. Point d'exclamation. Un point d'exclamation quand j'exprime une émotion. Voilà. Bon, en tout cas, il me tarde de recevoir des nouvelles de Miss Creighton. Et sa première carte postale. A ton avis, petit loup, elle est où ? Je ne sais rien, moi. Dans une forêt ? Mais non, pas dans une forêt. Je ne sais pas. A ton avis ? Je ne sais pas. On verra bien. Peut-être au Japon, l'Australie, le Canada. Là, bon. Tu lui feras tes excuses ? Oui, je le ferai. Je présenterai mes excuses à Miss Creighton. Tu as dit quoi ? Miss Creighton. Non. Ah oui. Miss Creighton. Puis je faisais des juges. Je te dis... Tu as dit... Je te dis...